Musique Et bienvenue chers aventuriers pour cette nouvelle série consacrée à Asphara Ziaï. Je suis Chobiti et ensemble nous allons guider la tribu de l'Est jusqu'à l'œil. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder la série découverte que j'ai faite sur la campagne du jeu. Dans cette campagne, on découvre progressivement les différents mécanismes et métiers du jeu. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle partie, comme je vous le disais. C'est un peu le souci du jeu, on ne peut faire qu'une seule partie en cours. J'écrase ma sauvegarde et je vais faire avec vous la tribu de l'Est. Comme vous le voyez, il existe différentes tribus et toutes ont leurs propres caractéristiques. Ce sont des tribus à débloquer, donc j'ai déjà joué un peu et j'ai déjà débloqué jusqu'à la tribu de l'Est en petits chemins. Vous voyez les cadenas qui sont verrouillés ou pas. Et vous voyez qu'il y a deux types de chemins, des chemins courts et des chemins longs. Il y a les petits nœuds qui vous indiquent le niveau de difficulté. Donc ici, on va quand même faire du niveau de difficulté 1 en prenant sa tribu de l'Est en chemin court. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des particularités très spécifiques à cette tribu de l'Est qui rendent cela intéressant. Donc c'est une tribu qui est basée sur le savoir plutôt que sur l'expérience. Et on va lire le petit texte qui nous l'explique. Donc on est parti. Vous voyez, on commence de manière classique sur la carte. Et vous voyez que même si c'est un chemin court, on en croira quand même quatre étapes à faire. Quatre chemins. Avant toute chose, on va aller regarder nos pupilles. Donc on a Gulby. Gulby est une pupille de la tribu de l'Est. Il y a donc de manière automatique le trait théoricien. Ce qui fait qu'il gagne 20% d'expérience en moins, mais le même montant en point de savoir. Donc comme vous vous en doutez, si tous les pupilles ont ce trait là, le savoir va être vraiment très important. Par contre, il a l'attribut positif téméraire. Ce pupille a plus de 300% d'efficacité de récolte pendant les aléas majeurs. Autant dire que je préfère être partie quand on est déjà sur des aléas majeurs. Mais ça peut être intéressant en cas de besoin. Et comme deuxième pupille, puisqu'on a seulement deux pupilles, on a Olette. Olette a également théoricien. Il a un trait négatif, envahissant. Ce pupille occupe deux logements en travaillant. Et il a résurrection. Quand ce pupille meurt, un autre arrive dans la tribu à la place, sans aucun métier, et avec de nouveaux traits aléatoires. Là également, on va essayer de ne pas mourir, et donc de ne pas profiter de ce trait là. Ce n'est pas forcément les meilleurs traits possibles, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Nous voici donc arrivés avec notre caravane, qui s'appelle Coovie. J'ai pour l'instant sélectionné aucun chemin sur la carte. On va quand même aller voir. On a le choix de faire le chemin de la forêt de ronces, qui nous permettrait d'aller vers une moyenne étape de forêt ancestrale. Ou le chemin de l'ours, qui nous permettrait d'aller vers une grande étape de terre fertile. A l'instant, j'aimerais bien faire cette grande étape de terre fertile. Même si derrière, on se retrouverait sur des petites. Parce que là, on risque sûrement de se retrouver face à des vestiges, ou des choses du genre. Mais pour ça, il va falloir trouver du poisson. Donc, voici donc, notre ami Coovie, la caravane. On voit qu'on a déjà un site sacré. Et, quoi d'autre ? Des vestiges. Alors, où sont ces vestiges ? Ils sont là. Effectivement. Donc, pareil, le vestige, sans druide, on ne va pas y aller. Le site sacré, il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas très effrayant. Mais sachant qu'on est déjà sur une tribu qui va avoir des effets négatifs et beaucoup d'aléas, autant pas s'en rajouter tant qu'on n'a pas de druide pour rassurer un peu. Donc, il y a effectivement des poissons. Ça peut être intéressant. Sachant que ce qui m'embête un peu également, c'est qu'on n'est que deux. Et qu'il va falloir manger. Donc, on commence avec 850 de rations. Mais, on va quand même manger. Et les poissons, on ne peut pas les manger tels quels. Il faudra les transformer. Or, si on n'est que deux, peut-être que ça va être gênant. On verra. On verra en fonction de où on peut s'installer. Cet endroit-là m'embête énormément. J'aurais bien aimé pouvoir le découvrir en passant avec notre ami. Je ne sais pas s'il y en a long là. On va pouvoir le découvrir. Donc là, on va surtout essayer de trouver un endroit où s'installer. Ici, ça pourrait être pas mal. On va voir ce qu'il y a à côté. Il y a quelques poivrons rouille. On voit qu'il y a une zone d'aura. On la voit. Avec ces petites bulles violettes. Ici, ça me tente assez. Je vais quand même aller jeter un oeil ici. Puisqu'on consomme moins quand on est dans la caravane. Ah, ça pourrait être intéressant aussi. On découvre un autre vestige. Vous voyez, quand on clique sur la pop-up, ça nous ramène sur l'objet. Donc, pour le coup, c'est assez équivalent entre ici et là. Parce qu'on va avoir deux emplacements l'un à côté de l'autre. Ici, on a 500 poivrons. Ici, on en a 600. Je voulais m'installer. Voilà, misclic. Génial. Autant pour moi. Je voulais m'installer. Je loupé un tour. C'est pas grave. Donc, notre amie Olette. On va te spécialiser en recherche de poivrouille. Et notre amie Dubli. Pour l'instant, tu vas aller explorer un peu. Parce que j'aimerais quand même savoir ce qu'on a autour de nous. On a un autre site sacré. Le site sacré, on va pouvoir y aller sans trop de soucis. On ne peut pas l'analyser, puisqu'on n'est pas qualifié pour ça. Mais on va pouvoir explorer. Donc, c'est plutôt cool. Le site sacré nous donne une poisson. Le pillage. Là encore, on est sur une tribu avec des aléas très forts. On ne va donc pas tenter. L'offrande, on n'a pas ce qu'il faut. On pourrait se dire, on va plus tard. Mais les poissons, ça va nous intéresser de toute façon pour notre objectif. Alors, on va prendre les poissons. On a une caravane qui est arrivée sur l'étape. Je ne la vois pas. Je clique dessus et ça ne m'amène pas dessus. Donc, elle est quelque part où on n'a pas encore exploré. Je vais essayer de la trouver avant qu'elle s'en aille. Je te surveille, histoire de vérifier qu'on ne la loupe pas. Je vais essayer d'aller par là. Pendant ce temps-là, notre amie Olette ramasse des poivruis. Donc, on ne voit toujours pas notre amie la caravane. Elle doit être quelque part par ici. Oups. Alors là, j'ai mis ce clic. Donc, on va faire ça. Et du coup, notre amie Olette, qu'on avait sélectionnée par accident, redevient ramasseur de poivrouille. Et notre amie Gubli va continuer de chercher la caravane. Je vais finir par croire que je vais la louper, la caravane. Ça me permet quand même de découvrir. Il y a d'autres poissons ici, ce qui va être intéressant. Il y a une bête. Ah, la caravane est là. C'est cool. On a déjà un bufflosseros. C'est très cool d'avoir un bufflosseros. On va aller à la rencontre de cette caravane. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Donc, s'il nous demande un troc, on va être sans doute un peu compliqué. Mais on verra. Donc, bonjour chère caravane. Tu nous proposes un échange contre deux potions qu'on n'a pas de potions. On a le droit gratuitement à un nouveau pupille. Ça pourrait être intéressant. Mais, actuellement, tous nos logements sont occupés. puisqu'on n'a que trois logements et que notre amie Olette en utilise deux. Honnêtement, j'aurais aimé prendre Jass. Mais, là, en l'état, on va galérer parce qu'on n'a pas sécurisé, on n'a pas de logement pour lui. Donc, je vais plutôt prendre les parchemins. Pas forcément ce que je voulais. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé prendre Jass. Mais là, ça va être compliqué. J'ai pas du tout ce qu'il faut pour lui faire un logement. et j'ai personne qui aurait un trait parce que certains peuvent avoir ça, un trait qui permet de ne rien faire, de ne pas consommer de nourriture quand ils ne font rien. Donc, Jass, je préférerais pas parier sur le fait qu'il ait ce trait-là. Même si j'ai très envie de prendre ce pupille, on va espérer rencontrer une autre caravane dans les 186 tours qui nous restent. On va prendre les parchemins. Ça nous permettra peut-être de préparer un campement pour nos pupilles. Donc, on va prendre l'aide. Donc, ouais, 300 de... 300, c'est déjà super. On va finir d'explorer avec Gubli histoire de savoir à quoi s'attendre. Ce spot-là serait génial pour récolter des poissons. Plutôt là, histoire de... Je me suis encore plantée. Non, non, je me suis pas plantée. J'ai juste mis ce clic. Donc, comme prévu, on découvre une jolie aura. Une jolie aura de maïs qui nous empêche de récolter des céréales. Effectivement, on aurait des céréales ici. Et... Elle a également un effet négatif sur les autres sources. Vous voyez ici, la forêt est influencée par l'aura. Donc, il va nous donc falloir qu'on apaise ces auras. Donc, normalement, on est pas mal. Je dézoome un peu. Il y a deux cases qu'on n'a pas explorées ici. Une case qu'on n'a pas explorées là. On n'est pas trop mal. On va profiter que Gubli soit pas très loin. On va apaiser cette aura. Juste histoire qu'il gagne un peu d'expérience. Notre stock de poivrouille monte doucement pendant que notre stock de rations lui diminue. Et on va en profiter également pour aller voir ce site sacré. Vous voyez, notre ami Gubli a commencé à apaiser. On va aussi prendre le buffle au Seroths. C'est la priorité. C'est une ressource très rare. Donc, on va profiter et venir le chercher. Et voilà. L'aura est apaisée pour 19 tours. J'espère que d'ici 19 tours on aura construit une cabane de pêche ici pour pouvoir récolter nos chers amis et poissons. Donc, Gubli avant de rentrer pour pouvoir chercher ce buffle au Seroths va explorer ce site sacré avec un peu de chance comme tout à l'heure. Ça nous permettra de gagner quelques poissons. Ça nous permet de gagner du bois. C'est pas mal. Là, pareil. Je ne vois pas l'intérêt de piller sachant que ça va nous donner de la viande et qu'on n'a pas encore de cuisine. On va juste prier. Voilà. Et donc, je vais essayer de rentrer en passant par là pour explorer ces deux cases-là. si jamais on a une autre bête de seum un autre buffle au Seroths ce sera vraiment très intéressant. Je vais aller là. Donc non, on n'a pas d'autres buffle au Seroths. Il me reste juste cette petite caisse que je n'ai pas explorée. Je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà. On va demander à Gupli de devenir agriculteur. Pendant ce temps-là, notre amie Olette nous génère un peu plus de savoir en travaillant. Il monte doucement son niveau et c'est très doucement. Son niveau va monter très très doucement. Donc là, ce que je vous propose c'est qu'on a 500 ressources 500 ressources de points de savoir. On va aller regarder ce qu'on peut débloquer. Donc pour le savoir, il y a deux choix. Il y a les choix qui sont liés à la caravane et il y a les choix qui sont liés au conseil. Pour l'instant, on n'a pas encore l'appendice du conseil. Donc on ne pourra pas les débloquer pour l'instant. Il faudra construire cet appendice qui va nous permettre de débloquer des traits liés à la tribu, liés au voyage, au mystique ou aux aléas. Ça va être très intéressant et j'ai presque envie de dire le gameplay de cette tribu est entièrement lié là-dessus puisqu'on gagne des points de savoir et qu'on a énormément d'aléas. Il me semble donc terriblement intéressant de prendre le conseil le plus tôt possible et de débloquer ce qu'on pourra débloquer au niveau des aléas. Au mystique, on verra en fonction de ce qu'on a comme territoire. Ça ne vaut pas forcément l'intérêt de débloquer ces capacités-là tant qu'on n'a pas une grande étape protégée par ta... Pour le voyage, ça va être lié aux caravanes qu'on va rencontrer et pour la tribu, ça va être des manières d'améliorer notre... nos chers pupilles. Par exemple, en relançant les traits d'un pupille. Pour l'instant, on n'a droit qu'aux traits de la caravane qui sont en deux parties. Les traits de la tribu qui vont permettre d'améliorer notre caravane dans l'étape, les endroits où elle peut se poser permettent de charmer les bêtes, de se déplacer plus rapidement et des caractéristiques liées au transport. Pouvoir transporter mieux, plus de ressources de manière différente, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est vraiment des traits qui sont à débloquer au moment de partir. On va pouvoir les prendre au fur et à mesure, bien sûr, mais on va pouvoir aussi, vu que notre but est de partir avec le maximum de ressources pour ne pas faire descendre notre harmonie, on risque d'avoir encore plus d'aléas. L'objectif est donc de débloquer quelques traits avant de partir on verra ce dont on a besoin. Moi, ce que j'aimerais bien prendre là, c'est la tente supplémentaire. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut parce que pour accueillir un nouveau pupille, en tout cas notre premier, on a deux choix, soit construire un campement, soit bricoler une tente supplémentaire. Ici, on commence et vous allez voir, on n'a pas de campement dans les des assemblées, ce qu'on pourrait, et le campement coûte quand même relativement cher, dans le sens où il faudrait commencer à récolter de la laine, alors qu'on n'en a pas forcément besoin pour cette étape, alors que, paradoxalement, on accumule beaucoup de savoirs. Donc pour le premier, sachant qu'en plus, on a Olette qui prend deux logements, eh bien, j'ai très envie de prendre un troisième. Et vous voyez, tout à l'heure, notre ami, notre ami Gubli ne travaillait pas, mais là, il a commencé à travailler et tous nos logements sont occupés. C'est aussi pour ça que je n'ai pas pris Jaze, parce que je savais que l'exploration serait assez rapide. Là, on a fini d'explorer et je savais qu'on se retrouverait assez vite à utiliser tous nos logements. Puisque les pupilles sans emploi, elles, ne consomment pas de logement. Elles ont besoin d'un logement pour travailler. Donc, on va aller récolter cette bête qui, pour le coup, est dans un emplacement pas mal. Et voilà, on ramène notre buffle seros. Et voilà, petit buffle seros est ramené. Donc, on a un buffle seros et notre savoir continue de monter. Il nous reste 164 tours. Niveau nourriture, c'est limite flux tendu. On consomme quand même pas mal de rations et on récolte assez peu de poivrons. Puisqu'en fait, on vient tout juste de débloquer le premier trait et ensuite seulement on aura le deuxième. mais comme on gagne 20% d'expérience en moins, forcément, on les débloque moins vite. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça tout en gardant l'objectif de récolter ces poissons. Il nous faut un trappeur 2. Moi, j'ai bien envie de continuer à laisser Olette récolter jusqu'à ce qu'il arrive au niveau 3 et qu'on doive trouver une hutte pour qu'il puisse récolter. Alors, ce qu'on va regarder, c'est la pêcherie. La pêcherie coûte cher en mobile. Là aussi, pareil, c'est important de savoir doser entre des bâtiments mobiles et des bâtiments permanents. Là, je n'ai pas envie de commencer à faire de la pierre et du minerai et de la laine. Je vais me contenter de faire une pêcherie permanente. Donc, dans le joli spot qu'on a vu tout à l'heure, qui est là, qui est quand même trois tuiles de lac à côté. Donc, Hubli va bâtir. On garde toujours un oeil sur nos ressources. pour l'instant, on consomme les rations. On en avait un certain nombre au départ. Mais vous voyez, on n'en a plus que 400. Alors que nos poivrouilles montent plutôt lentement. Et voilà, on a fini de récolter, de construire la pêcherie. Vous voyez aussi que Laura est revenue protectrice. Et là, on va avoir des soucis. Ici, le terrain est influencé par Laura. Ici, non. Et ici, non plus. Donc, on va pouvoir mettre notre ami dans la pêcherie et surtout dire à la pêcherie de récolter de préférence ici. Donc, c'est ce qu'il avait choisi. C'est pour ça qu'on a eu une petite pop-up. Donc, tout va bien. Là, ce qui va être bien, c'est que du coup, il va aussi faire monter notre savoir et on va arriver assez rapidement aux 800 qui vont nous permettre de faire notre logement. Du coup, j'espère qu'on aura les ressources nécessaires pour accueillir un nouveau pupille assez rapidement. Donc, oui, j'enlève la pop-up. Les pop-up ne disparaissent pas par elles-mêmes. Donc, vraiment, il faut les... Quand vous avez une notification sur le côté de votre écran, il faut la passer. Donc, on récolte les poissons. ça, c'est un des métiers qu'on n'avait pas dans la campagne. Voilà. Donc, on se transforme en petits loups et on récolte les poissons. Pendant ce temps-là, notre amie Olette continue de récolter les poivreux. Et on a une caravane amicale qui est arrivée sur l'étape. Ça, c'est plutôt cool. Je vais laisser Gubli ramener ses ressources. Je ne sais pas où elle est arrivée. On va aller vous regarder. Ah, elle est arrivée juste là. Notre amie Olette. Je vais remettre la carte dans le sens initial histoire de ne pas nous perdre. Notre amie Olette n'est pas très loin. Il n'a pas fini de récolter ses poivreux, mais on peut aller voir nos rats. La caravane amicale. Donc là, vous voyez, on a 812. Donc j'espère très fort pouvoir réussir à recruter quelqu'un. Et bonjour chère amie. Et c'est plutôt top là. On a Anki qui souhaite nous rejoindre gratuitement parce qu'on n'a pas donné quelque chose en échange. Il est déjà ramasseur 3. Donc ça va être cool. On va pouvoir demander à Olette de faire autre chose. Et on a assez pour pouvoir l'héberger. Donc ça, c'est vraiment top. Donc on recrute Anki. On va aller voir ses traits tout de suite. On va surtout lui faire sa tente. Voilà. Vous voyez, on a un logement utilisé puisqu'on a Olette et notre nouvelle amie Anki qui ne fait rien. Et on a notre amie Gubli qui travaille. Mais dès que ces deux-là vont travailler, on aura besoin des logements. Donc Anki, quels sont tes traits ? Anki, donc tu es théoricien également, il fait bricoleur du dimanche. Il ne peut pas construire de bâtiment. Et il a peau de pierre. Il ne prend pas de dégâts de feu. C'est un peu dommage parce que les dégâts de feu, ça peut être intéressant pour réparer les bâtiments en feu. Donc il est déjà ramasseur 3. Donc si on veut le mettre en ramasseur, il faudra une hutte de récolte. Là actuellement, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin de manger plus efficacement et de continuer à récolter notre pêche. On va également avoir besoin des ressources nécessaires pour construire le conseil. Je ne vous ai pas encore montré ce qu'il nous fallait. Pour le conseil, il ne peut pas construire de bâtiment donc on va sélectionner notre amie Olette. Pour construire le conseil, il nous faut de la pierre et du minerai en quantité assez importante. Là, vu notre état, j'ai plutôt envie de construire de quoi manger. avec une boulangerie. Mais ça nous demande également de la pierre. À ce niveau-là, vu qu'on est la première étape, je n'envisage pas forcément de faire la boulangerie mobile. On pourrait en aller tout ce qu'il faut. Et puis, c'est un bâtiment qui coûte assez cher. Donc, ça peut être intéressant de le faire en mobile. Sauf que ce sont des ressources qu'on n'a pas besoin. même si je construis le conseil, je vais avoir de la pierre et du minerai mais pas de la laine. Ça voudrait me dire faire construire trois bâtiments pour pouvoir en faire un seul. Ça peut être intéressant mais ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc, on va aller voir ce qu'il nous faut pour récolter de la pierre. Il nous faut sang de bois. Sachant qu'on va avoir besoin également, si on fait une cuisine ou une boulangerie, on va avoir besoin de bois. Donc, on va déjà en manger 100 pour faire la carrière et on va en réutiliser derrière pour faire la boulangerie. Déjà, on n'en aura déjà plus assez. Il faudra aussi récolter du bois. Tout ça, on se posera la question lors du prochain épisode, je pense. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous voulez que je renomme un des trois pupilles ou les suivants à votre nom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !